bonsoir j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog non pas de un jour pas de deux jours non pas de trois jours ni de quatre jours mais d'une semaine c'est parti on va faire la semaine ensemble bon il est actuellement 11h11 toucher votre nez je suis pas hyper en avance je pars à 11h45 pour le travail parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je fais midi 19h alors que d'habitude je fais 10h 17h mais du coup il faut que je prenne ma douche faut que je vous ai grave lâché ce matin parce que du coup finalement j'ai pris trop de temps à faire parce que je devais faire ma liste de noël pour ma maman du coup j'ai pris trop de temps et après j'ai dû me presser pour me préparer tout ça donc je n'ai pas du tout pris ma caméra de toute façon après j'allais au travail j'ai fait midi 19h bon un peu un peu chiant je vous avouerai parce que ici en fait quand on finit à genre 17 18 heures c'est plutôt logique du coup genre là j'étais habituée à ça depuis un mois donc là de finir à 19h bah j'ai l'impression c'est comme si je finissais à genre 21h en France je sais pas si vous comprenez ce que je dis mais voilà vu que tout est en décalage genre ici finir à 19h c'est vraiment super tard alors qu'en France c'est normal mais bon sinon j'ai mon carnet ici que j'avais pris pour que je puisse dessiner coller des trucs et tout des souvenirs donc j'ai pas mal de choses qui s'accumulent alors des tickets de train tout ça mon billet d'avion aussi mais du coup j'ai pas de crayon et j'ai pas de colle donc faut que j'aille en acheter ou je ne sais pas demain je dois aller chercher je ne sais pas où une passoire parce que du coup j'ai envie de me faire du quinoa elle m'a acheté du quinoa sauf que sauf que du coup elle a que des passoires trop grosses donc du coup elle m'a donné un petit peu tout pour que j'aille m'acheter une passoire avec des trous fins comme un tamis finalement donc demain je vais aller faire ça donc je vais vous emmener et puis si au passage je trouve des crayons et de la colle ce que j'aimerais bien j'en voyais me poser un jour dehors sur un banc et je dessine la vue devant quoi genre au crayon à papier ou crayon bic quoi donc je vais essayer de trouver ça demain voilà donc là qu'est ce que je vais faire voilà faut que j'aille prendre ma douche je me pète en pyjama et puis on va regarder regarder quoi qu'est ce qu'on va regarder ils ont mis tamara sur netflix je sais pas si vous connaissez moi c'est vraiment c'était genre the film quand j'étais genre bah au collège je pense collège tout tout début du lycée ils ont mis les deux en plus jamais trop avec ryan bensetti et comment elle s'appelle la fille qui incarne tamara je sais pas bref c'est parti on va se coucher en fait ok il est 5 heures je viens tout juste de sortir du travail j'espère que vous allez bien entendre parce qu'il ya énormément de vent c'est ça qui est chiant genre il fait super froid c'est horrible bref ici vraiment l'hiver commence très très tôt d'ailleurs j'ai appris que l'été chez eux genre dans les Ça se finissait fin juillet, genre en mode en août c'est déjà l'automne, vous imaginez ? Donc là du coup j'ai fini le travail, je dois faire quelques petites courses. En gros là je vais aller chez Sostrengren pour pouvoir prendre une passoire et une râpe pour les carottes. Ma Irish mom, comme ils disent ici, m'a donné 10 euros. Ça devrait largement suffire. Je sais pas où trouver parce qu'à part Sostrengren, parce qu'hier j'ai traîné sur le site et j'ai vu qu'il y en avait. J'ai vraiment vu le vent qu'il y a, j'espère vraiment que vous m'entendez. Ça se trouve je parle pour rien. Mais du coup comme hier j'ai fait un tour sur Sostrengren, le site là j'ai vu qu'il y en avait. Donc je vais aller voir là-bas. Parce qu'ici il n'y a pas de grande surface dans le même style que Leclerc ou Carrefour en France. Donc du coup vraiment je me posais la question. Et même j'ai demandé à des collègues et tout, ils savaient pas où on trouver. Donc bon, on va aller à Sostrengren et au passage je regarderai un peu ce qu'ils font en termes de cadeaux de Noël et tout ça. Parce que j'y songe déjà. Sachez que moi, au travail, depuis que je suis arrivée, c'est-à-dire le 3 octobre, c'est décoration de Noël à fond. Donc là toutes les semaines à chaque fois on refoue plein de trucs de Noël. Et du coup là, aujourd'hui, ils viennent de mettre les musiques de Noël. Nous sommes clairement le 26 octobre. Il n'y a rien, il n'y a jamais rien sur Halloween ou l'automne. Donc voilà, c'est marrant. Donc je vais aller voir ça. Et comme je suis dans le mood de Noël, je pense évidemment à mes cadeaux que je vais faire. C'était pas mal d'inspires. Je pense qu'en vrai, je vous ferai une vidéo genre, je vais acheter des cadeaux de Noël en Irlande ou un truc comme ça. On arrive à Sostrengren. Je vous montre un peu le centre. Là, il y a le McDo, il est trop stylé, mais le McDo est dégueu. Un peu le centre. En vrai, j'aime trop l'architecture. C'est super sympa. Et là, on va arriver là où il y a le pont. Après, je vais vous montrer. J'ai rejoint une copine pour qu'on fasse un peu des photos pour mon Insta. Du coup, voilà, vraiment, on outre vite, les qualités. J'ai fait des petites photos de mon sac, parce que je ne voulais pas encore présenter de si près sur Instagram. Donc voilà, et puis là, je vais rentrer. J'ai rejoint une copine pour qu'on fasse un peu de temps. Bon, il est actuellement 18h. Je vais aller prendre ma douche, parce que... Et surtout, faire un soin à mes cheveux. Parce que... Bah, regardez. Je suis censée avoir les cheveux bouclés. Vraiment, ils ne kiffent pas du tout le fait d'être blanc. Donc, je vais essayer de trouver un soin qui soit vraiment nourrissant. Je ne sais pas si je trouve ça en grande surface ou si je vais chez le coiffeur. Mais il faut vraiment que je fasse quelque chose, parce que là, je n'en peux plus. Donc, je suis en... Et puis après, je vais aller manger, parce que j'ai super faim. Je crois que mon horloge biologique, elle a pris le pli des horaires d'ici pour manger. Donc bon, on va aller se toucher. Super. Je voulais vous montrer mon outfit ce matin, mais je n'avais pas le temps. Du coup, j'ai mis un col roulé blanc, comme ça, avec un petit collier. J'ai mis une veste par-dessus, avec une petite ceinture. Et puis, un pantalon noir. Et j'ai mis mes docks, aussi. On est sur un outfit quasi full. À part les chaussures, on est sur du full Emmaüs. Donc, je suis trop contente. La veste, je l'avais trouvée rayon homme, évidemment. Je pense qu'elle m'avait coûté genre peut-être 10 euros, un truc comme ça. Le pull, ouais, il me semble que c'est Emmaüs. Emmaüs, ou dingue fringue. Ça devait être genre 4-5 euros. Et le pantalon, 4 euros chez Emmaüs. Je l'avais trouvé la dernière fois que j'avais été à Emmaüs avant de partir. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Mais là, je vais tourner cet outfit version de la night. Parce que du coup, que je vous explique. À Cork, tous les ans, il y a le week-end du jazz, fin octobre, qui est en fait sur le Halloween. Donc, en gros, du vendredi au dimanche, on est sur du jazz tous les soirs. Même peut-être la journée, je crois. Et du coup, c'est genre blindé de ouf. Vraiment, tout le monde est dehors. Donc, voilà. Et nous, avec les copagnes, on a l'habitude de sortir le jeudi et le samedi soir. Du coup, comme on est actuellement jeudi soir, on va se voir. Et on s'était dit qu'on allait faire tout le week-end du jazz. Donc, je lis soir. Vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Lundi, je ne travaille pas parce que Halloween, ici, c'est les jours fériés. Nous, on est les jours fériés quand on est au 1er novembre. Ou au 2, je ne sais plus. Et ici, c'est le jour d'Halloween. Donc, du coup, je ne travaille pas lundi 31. Et le soir, c'est le jour d'Halloween. Et donc, il y a une énorme parade dans la rue avec des grandes... Pas des statues, mais des chars qui défilent avec des squelettes, des trucs comme ça. Et donc, du coup, c'est là où tout le monde est déguisé, en fait. Donc, du coup, ça fait que je me mets 5 soirs. Mais je ne vais pas rentrer tard tous les soirs, quoi. Parce que déjà, demain, je travaille. Donc, je me mets des limites, évidemment. Donc, on va transformer cet out-fit en out-fit. De la night. Déjà, je vais changer de pantalon. Parce que je ne suis pas hyper fan avec mes chaussures. J'ai super chaud. Donc, je vais enlever le col roulé. Et j'ai des tâches, en fait. Je ne sais pas si là, on vous voit. Mais genre, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais une boule d'highlighter sur mon sein. Donc, du coup, je vais enlever. Je vais mettre un legging à la place. Avec mes docks, toujours. Et je vais voir ce que je mets. Bon, finalement, je n'ai pas mis le legging. Parce qu'après concertation avec mon entourage, ça faisait un peu bizarre, genre, pour sortir de mettre un legging. Ça se voyait trop. Donc, du coup, je suis partie sur... Je vais te montrer comme ça. Un jean. Oh, mais le rideau, on n'en peut plus. Un jean, comme ça. J'ai mis mes baskets. Et il est un peu déchiré là-bas. J'ai mis mon sac, évidemment. J'adore. J'adore, j'adore. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Qui dit vendredi, dit week-end ce soir. Je suis trop contente. La semaine passe vraiment vite. Genre, tous les vendredis. Je me dis, mais purée, mais déjà. C'est incroyable comme ça passe vite. Mais, j'ai une théorie. C'est parce qu'avant, au travail, je travaillais du mardi au samedi. Et du coup, je n'arrivais pas à ce truc de me dire. Genre, en mode, au mercredi, je suis déjà à la moitié. Voilà, je me fais des petites réflexions comme ça. Je vais vous faire un petit outfit du jour. Parce que j'aime bien. Très sympatoche. On est sur du petit pull marron comme ça. Que j'adore. Je l'ai trouvé l'année dernière chez Emmaüs, il me semble. Donc, ça devait être genre pour 5 euros. Ma petite jupe que j'ai acheté en fripe. Là, vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez. Petite jupe comme ça en jean. Elle est incroyable. Je l'aime trop. En plus, elle est hyper taille haute. Donc, genre, j'aime trop là quand ça fait juste là, comme ça, de pull. Et j'ai mis mes docks, évidemment. J'ai mon collant qui est cassé un petit peu. On va faire genre que je n'ai pas vu. Et du coup, comme pour Halloween, je voulais un collant déchiré. Mais je n'avais pas envie de déchirer mon collant. Et là, il l'est. Donc, bah, du coup, autant tout faire d'un coup. Je suis sûre, il s'est déchiré dans la machine à laver. J'ai un peu le seum. Enfin, bon. Sinon, bon, je pars dans là. Là, je vais partir. Mais regardez ce que j'écoute. Aurel San qui a sorti son... C'est non... Non sorti. C'est... Comment ça s'appelle ? Bref, c'est truc qu'il n'avait pas sorti avant, quoi. Du coup, là, je vais y aller. Demain, je vous jure, je vais... Enfin, pour vous, ce sera dans quelques minutes. Mais je vais vous filmer plus de choses. Parce qu'en fait, c'est ça, mon problème. C'est que vous me dites, ouais, vlogue-nous et tout. Tout est jour, tout ça. Mais genre, je travaille. Et du coup, après, je n'ai pas grand-chose à faire, en fait. Et puis, même si le soir, je sors avec mes potes. Enfin, ce n'est pas intéressant à filmer. Genre, à part que je vais dans un pub. Bon, voilà. Donc, demain, petit programme. J'aimerais bien vous montrer l'English Market. Et moi, le voir, genre plein. Parce que quand je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière, il n'était pas plein, en fait. Enfin, vu que c'était à la fin de la journée. Donc, demain, on va faire ça. On va aller à l'English Market. Et après, je vais aller où le vent me porte. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis rentrée de ma balade. Comme on peut voir à ma tête, ça a été très humide. Vraiment, ici, tu peux avoir un grand soleil. Et deux secondes après, tu te retrouves avec une saucée. Mon pote, t'as peur. Genre, c'est surtout que c'était au moment où je me suis arrêtée devant le big concert de jazz qui se passait d'ailleurs en face de mon stage. Et genre, tout le monde et tout, ouais, trop bien, machin, on applaudit et tout. Et là, grosse saucée qui arrive. T'as plein, ils commencent à mettre leur capuche, à sortir les parapluies. T'en as qui se cassent. Et genre, moi, je suis restée. Mais vas-y, à la fin. En plus, j'étais avec mes Hugs, là. Du coup, elles sont toutes mouillées. Vraiment, la plus grosse pigeon de l'année, c'est moi. J'aurais acheté des Hugs alors que je suis en Irlande, en fait. C'est pire que la Bretagne. Enfin bon. Du coup, je ne vous ai pas filmé, mais j'ai été dans une papeterie pour enfin m'acheter des petites fournitures pour faire mon carnet parce que ça m'énervait, là, de le voir. Ça fait un mois que je suis là. Je ne l'ai pas ouvert, à part pour mettre mes petits trucs dedans. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous poser pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai pris en premier un crayon à papier comme ça, bien taillé, en 6B. Au début, j'avais pris un HB et en fait, je me suis rappelé que je détestais genre la texture qu'il avait. Donc j'ai pris un 6B. J'ai pris une petite gomme, un taille crayon comme ça. Et aussi, il va m'être utile parce que je n'arrive pas à tailler mes... Enfin, je n'ai pas de taille crayon à lèvres. Donc du coup, je taillerai dans celui-là aussi. C'est pour ça que j'ai pris un bec de trou. J'ai pris de la colle pour coller mes petits trucs de souvenirs. Et j'ai pris un truc de feutre comme ça. Et en fait, il est... D'un côté, c'est une mine classique. Et de l'autre côté, c'est un pinceau. Donc comme ça, je vais pouvoir faire des petits dessins, des petits trucs sympas. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc là, je vais déjà commencer avec ce que j'ai. Je vais coller mon billet d'avion et tout. Et puis après, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous montrerai mes pages au fur et à mesure. Et puis, j'essaierai de me poser un jour dans un parc. Mais le problème, c'est que s'il se met à pleuvoir, c'est super quoi. Mais j'aimerais bien me poser pour dessiner ce que je vois. Ou dessiner une rue en particulière et tout. Je vais voir ce que je vais faire. Mais déjà, je vais commencer par ça. Du coup, je suis restée à peu près deux heures en ville. Et c'était trop bien. J'ai trop aimé voir du coup rempli le... Putain, je suis débile ou quoi ? Le English Market. Les Halles. C'est trop beau. Trop... Il y avait plein de trucs. J'entendais des Français. Et il y a un énorme stand à fromage. Et il y avait du saucisson aussi. Vous savez qu'ici, on ne peut pas trouver de saucisson en grande surface. Genre, il n'y a pas du tout. Je suis choquée. Mais bon. En tout cas, j'ai bien aimé ma petite balade. Mais du coup, donc là, maintenant, il est 2h14. Donc, je vais faire mes petits... Ah bah, il est 14h14 du coup. Touchez-vous les nez. Je vais faire mes petits trucs. Et puis, on va voir. Je vais me mettre un film aussi. On se fait un petit samedi chill. Je pense que je vais peut-être faire une petite sieste aussi. Parce que c'est nuit. Je suis rentrée à 4h du matin. J'ai un petit peu... Je suis un petit peu fatiguée. Parce que du coup, je me lève tôt. J'ai pas beaucoup dormi. Là, j'ai un peu un coup de mou, je vous avouer. Parce que ça se voit... Ouais, je suis un peu creusée. On se voit. J'ai pas un peu... Bien. J'ai pas un peu... Même si je ne sais pas... Je suis un peu... Je suis un peu... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501